Bonjour, aujourd'hui on va travailler les abdos, la sangle abdominale, donc les abdos et le gainage. Donc c'est deux parties différentes. Les abdos, pour faire simple, c'est ce qui va être visible, ce qui va être esthétique, qui vont servir aussi aux flexions du corps, flexion du tronc, rotation aussi. Le gainage, c'est les muscles profonds qui vont permettre d'aplatir le ventre, resserrer le ventre, maintenir une posture, maintenir un tronc plus stabilisé, le corps plus stabilisé, et aussi aider dans les transferts de force, d'accord ? On va travailler tout ça. Donc on va travailler ça avec l'élastique, on met l'encre de porte en bas de porte, je vais mettre un seul élastique. Alors pour le premier exercice, ne mettez pas trop dur, parce que vous allez voir que c'est assez costaud, d'accord ? Il y aura trois exercices différents. Donc je mets l'encre de porte ici en bas de porte, un élastique, j'en ai mis un autre ici, c'est juste pour être avec vous à la caméra, d'accord ? Donc on va attaquer tranquillement, je vais vous montrer l'exercice. Donc on va venir ici, je vais me mettre là, vous voyez, d'abord sans élastique. Donc on va avoir le crunch, vous connaissez peut-être le crunch, donc l'erreur, ce qu'il ne faut pas faire au crunch, je vous montre tout de suite ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Ici, vous voyez, c'est hyper brut, c'est hyper violent, je sacrifie en plus mon gainage, c'est-à-dire que je suis en train de pousser mes organes vers le bas, qui va faire gonfler le ventre, d'accord ? En le tassement des organes, en plus, pour les filles, en plus c'est vraiment dangereux, pour les fuites urinaires, le plancher pelvien, enfin, il n'y a rien de bon, en plus, je plie ma colonne vertébrale, je suis en train de sacrifier ma colonne vertébrale, il n'y a rien de bon à faire ce mouvement-là comme une brute comme ça. Le bon crunch, en fait, ici, on va serrer le bas du ventre, d'accord ? Ce n'est pas que le nombril, c'est le bas du ventre, ici, le main derrière la tête, et je vais décoller la tête, donc vous voyez le menton toujours près de la poitrine, je décolle la tête, les épaules, je serre le ventre comme si je voulais aplatir le ventre, remonter le diaphragme, ici, et je monte, et je bloque, je vais beaucoup moins haut, pourtant, là, je sens bien le bas du ventre, les abdos, et le gainage, d'accord ? Je maintiens, donc je vais travailler mes abdos, en fait, et le gainage en même temps, donc ici, là, ici, et très important, ici, c'est vrai que je n'en parle pas toujours, ici, c'est vraiment important, c'est la respiration, ici, pour le coup, c'est vraiment important, on va expirer fortement quand on monte, d'accord ? Donc, on essaie d'en faire une petite dizaine, juste pour activer un petit peu ce gainage, et pour préparer aux exercices qui vont venir. Donc, les mains derrière la tête pour soulager la nuque, ici, hop, le menton près de la poitrine, je monte là, et je redescends, 1, 2, voilà, je ne veux pas plus que ça, il serre le ventre le plus possible à chaque fois que je monte, 4, j'écrase bien le bas du ventre, à chaque fois que je monte, 5, vous voyez, je ne cherche pas à aller haut, 6, je cherche à monter vers le ciel, en fait, 7, si on a pas mal à la nuque, on va prendre les bras, justement, on repère, et on va chercher à monter vers le ciel, pas vers les genoux, là, le plus haut possible vers le ciel, 8, en se rendant le ventre, 9, et 10, ok. Et donc là, ce qu'on va faire, justement, on va utiliser les élastiques, et on va chercher les bras tendus, avec l'élastique qui sera vraiment perpendiculaire à nous, ça, c'est important. Si l'élastique est dans la même ligne que moi, ça ne sera pas le même FL, on va chercher à cibler les obliques. L'objectif, c'est, on imagine, on a les mains ici, et l'élastique me tire sur le côté, et moi, je dois résister pour pas tomber sur le côté, ça va être ça, le but d'exercice, d'accord ? Donc, deux versions, version, j'ai mal à la nuque, je peux pas lever la tête, ça fait mal à la nuque, je vais mettre plus de tension dans l'élastique, et je vais essayer de résister ici, d'accord ? Donc, je vais essayer de faire attention que mon corps ne pivote pas dans tous les sens, j'essaie de résister, j'ai pas mal à la nuque, je baisse le menton, et je monte, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaie de pas amener les mains vers les genoux, mais plutôt les mains au-dessus de la tête, ok ? Donc, je vous montre, hop, ici, donc je me mets perpendiculaire à l'élastique, donc là, si vous avez bien observé, je suis pas perpendiculaire à l'élastique, donc l'élastique, voilà, il me tire pas trop trop sur le côté, là, je chante tout de suite, ça attire, mais bof, j'ai vraiment de me mettre perpendiculaire, sentir que je suis embêté. Ici, là, là, on voit, je suis rentré, d'accord ? Donc, mettez pas trop de résistance, donc ceux-ci, on a mal à la nuque, on peut mettre pas mal de résistance, on tient, mais là, sinon, là, je baisse le menton, je serre le ventre, et je monte. Une fois où, je maintiens une, deux secondes, hop, je reviens, et je remonte, d'accord ? Donc, pour l'instant, on va faire, donc ça sera en 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, c'est ce que j'ai mis, on va faire trois fois d'affilé sur le même côté, d'accord ? Et après, on part sur l'autre côté, ok ? On va partir direct pour celui-là, d'accord ? C'est vraiment un gainage en plus des obliques, ok ? Donc là, je pars sur mon côté gauche, ok ? Donc, on s'installe, vraiment perpendiculaire à l'élastique, vraiment embêté, on essaie de trouver son placement, voir s'il y a trop de tension, pas assez de tension, on va le trouver juste au milieu, et on est parti, 20 secondes, ok ? Hop, je lance, je commence à mettre de la tension en l'élastique, je sers le ventre, si j'ai mal à la nuque, je m'éloigne un peu, si j'ai pas mal à la nuque, je monte là, j'écrase le bas du ventre, je mets les mains au-dessus de la tête, hop, je redescends, hop, et je repars, je sers le ventre, je bloque un petit peu en haut, et je reviens, hop, j'essaie de bien le mettre perpendiculaire, ici, je voyais que je n'étais pas trop embêté, hop, je reviens, il y a 3 exercices en tout, donc ça, ça va faire 1, on va chercher à échauffer le gainage un petit peu, attention, c'est reparti, hop, là, on tend les bras aussi, on essaie de manière un petit peu plus en temps, hop, je reviens, hop, je remonte, je maintiens, je reviens, je repars, d'accord, donc là, maintenant, on essaie de tenir un petit peu plus longtemps à chaque fois, pour vraiment incorporer le gainage, on va essayer de le faire 2 répétitions, finalement, ce serait 2 répétitions, d'accord, 2 répétitions, on va faire 10 secondes à chaque fois, après, allez, on y va, on maintient, on sers le ventre, donc si on a mal à la nuque, on reste au sol, on maintient, hop, on redescend, une pause, on repart, 5, 4, 3, 2, 1, ok, ok, donc si on a mal à la nuque, on va faire l'autre côté, ici, on maintient, ça devient trop dur, on souffle un petit peu, hop, on reprend, tout simplement, ok, donc la même chose ici, de l'autre côté, donc je prends le temps de me placer, on va essayer de voir, par exemple ici, je vois, c'est beaucoup trop dur, je n'arrive pas à tenir, en même temps à exagérer, je n'arrive pas à tenir, donc je me rapproche, là, voilà, je sens que je suis embêté, ici, surtout quand je vais lever les épaules, ok, donc on est parti, tout de suite, à droite, hop, je lance, bien perpendiculaire, hop, l'elastique, un petit peu sous la hauteur des épaules, hop, et je bloque, donc là, on fait comme la première série, hop, on monte, on descend, on active comme ça, tranquillement, on maintient 2-3 secondes, j'expire bien la montée, je serre le bas du ventre, à chaque fois que je monte, ok, c'est tout bête, ces exercices-là, vous voyez, quand on monte, tout de suite, on sent qu'on est tiré sur le côté, et c'est reparti, ici, j'écrase le bas du ventre, je vais vraiment rentrer le ventre le plus possible sous les côtes, je maintiens un peu plus longtemps, hop, je reviens, je repars, hop, je reviens, je repars les dernières, ok, et là, cette fois-ci, à 3-3 série, on va en essayer de maintenir 2 fois 10 secondes, attention, on repart dans 3, 2, 1, c'est parti, on maintient, on serre le ventre le plus possible, les mains au-dessus de la tête, je redescends, j'inspire, je repars, allez, on serre le ventre, le bas du ventre, le nombril, on monte le diaphragme, 2, 1, ok, ok, donc là, le gainage, les abdos bien activés, je vais garder le plus facile techniquement pour la fin, d'accord, là, je vais faire un exercice que je trouve vraiment hyper complet, pour moi, c'est le plus intéressant, là, sur les 3 exercices qu'on va voir, ça va être celui-là le plus intéressant, il est assez dur, donc l'objectif ici, c'est sur les mains, en planche, je vais vous mettre profil, mains écartées, jambes écartées, d'accord, les mains serrées, plus je vais serrer les mains, et je vais écarter les jambes, plus ça va être facile pour le mouvement, d'accord, c'est-à-dire, si je colle les mains ici, et j'écarte les jambes, je serai plus stable, plus facilement, parce que là, le but, c'est d'enlever une main après, d'accord, donc c'est plus facile, ok, gérer comme ça, donc je fais les mains assez serrées, jambes écartées, ici, tendues, fesses serrées, et je pousse sur les bras, d'accord, cherche à enrouler le haut du dos, n'ayez pas peur d'enrouler le haut du dos, restez pas comme ça, parce que là, je vais essayer d'activer les abdos, en plus du gainage, d'accord, donc je pousse sur les bras ici, et vous voyez, mes fesses montent là, là, je vais surcambrer, je vais potentiellement me faire mal au dos, donc je n'ai pas peur de descendre le bassin, ça c'est important, rétroversion du bassin, ici, d'accord, je serre les fesses, je mène le bassin en avant, d'accord, je fais une petite rotation du bassin, d'accord, ça c'est antéversion, je cambre le dos, potentiellement, je me fais mal au dos, parce que j'étire le psoas, ici, là, ça me permet de raccourcir ici, du bassin aux côtes, qui permettent d'activer les abdos en plus, et en plus de protéger le gainage, donc ici, les gardes-ci, ça sera ici, hop, là, je lève un coude, je reviens, je lève le coude, je reviens, là, ok, peut-être que c'est déjà dur, si ça va, on prend un élastique, léger si vous n'êtes pas à l'aise, j'ai mis assez dur, parce que je le connais, ici, hop, je mets les chevillères, les mains dans les chevillères, ici, et, deux versions, sur les genoux, on peut faire ici, donc le bassin, essaie de ne pas mettre le bassin au-dessus des genoux, parce que là, il ne se passe pas grand-chose, on avance le bassin, on voit le bassin de dépasser les genoux, déjà, là, il y a un petit gainage, ok, qui peut être assez facile, et plus je vais descendre le bassin, au point de tomber, ici, je serre le ventre, là, c'est du gainage, là, je vais chercher à tirer le coude en arrière, et revenir, vous voyez, je ne tends pas le bras, pourquoi je ne tends pas le bras, c'est juste par rapport à la chevillère, parce que sinon, ça va glisser sur l'avant-bras, et à long terme, c'est assez embêtant, c'est désagréable, donc c'est pour ça que, je fais chiche juste le bras, d'accord, j'active un peu le dos, surtout le gainage qui m'intéresse, je suis à l'aise, je fais, sur les jambes tendues, ici, hop, là, tac, d'accord, d'un côté, de l'autre, doucement, on va faire en 30-20, ok, je vous réserve une surprise, pour la dernière série, pour ceux qui sont à l'aise, vraiment une option plus dure, que pour ceux qui sont à l'aise, d'accord, vous le verrez, donc là, 30-20, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, pas de vitesse, ça sert à aller vite, on essaie de vraiment ressentir son gainage, ok, 3 séries aussi, on est prêt, hop, donc les mains dans les chevillères, concentré sur le bassin, sur les genoux, c'est trop dur, si on essaie sur les pieds, alors des fois, on peut le faire sur les pieds aussi, ici, on est le dos un peu enroulé, ici, bon, c'est pour l'apprentissage, c'est pas trop grave, du moment, vous ne cambrerez pas le dos, je préfère que vous essayez de vous concentrer sur cet enroulement du dos, puis petit à petit, vous essayerez de vous aligner ici, d'accord, plus je vais écarter les jambes, plus je suis à l'aise, plus je suis stable en fait, d'accord, on revient pour sentir cette activation de gainage, ok, hop, hop, donc je mets une tension dès le début dans les élastiques, hop, ici, là, je bloque, je reviens, à gauche, je reviens, je fais attention que mon bassin ne bouge pas, je reste aligné, là, il y a les abdos qui s'activent en même temps, parce que je cherche à pousser sur les bras, enrouler le haut du dos, donc là, le dos et les triceps qui s'activent en même temps, 3, 2, 1, ok, vous voyez, vous voyez, je vais vraiment pas vite, ça ne sert à rien d'aller vite, parce que, on ne se rend pas compte qu'on risque de bouger le bassin, et donc on va bousiller cet effet de gainage, travail de gainage dynamique, sur 3, 2, 1, la deuxième série, voilà, je mets un peu de tension, et ici, voilà, chaque fois, je m'assure, je serre le ventre le plus possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je rentre le ventre, comme si j'ai remonté le diaphragme, là, j'enroule le haut du dos, comme ça, j'active les abdos en même temps, le bassin ne pivote pas, 5 secondes, 2, 1, ok, et là, ils sont plus durs que pour ceux qui sont à l'aise, bras et jambes posés, c'est-à-dire ici, là, j'active, bras droit, sur la jambe gauche, tac, je reviens, ici, bras gauche, sur la jambe droite, en diagonale, donc, travail d'équilibre, il est énorme, et pas en rapide, on maintient à chaque fois la posture, ici, donc là, hop, je maintiens un peu la posture, ça fait, quand je lève une jambe, l'autre jambe, là, je peux poser le talon au sol, pour me stabiliser, d'accord, donc là, je lève le bras droit, jambe gauche, mon pied droit, il est posé au sol, ça me permet de stabiliser un peu plus, 10 secondes, donc, il y a une rotation, il y a une pulsion de rotation, là, je ne suis pas droit, je suis en rotation, mais c'est en gainage dynamique, quand même, je serre le ventre, ok, vous voyez, avec les six, ce n'est pas tout à fait le même, je vous ai montré la version de face, ici, là, donc là, je reste droit, là, c'est vraiment dur, ou là, où je pivote, c'est un gainage, plus ciblé sur les obliques, je vous demande d'être toujours aligné, épaules, basses, genoux, c'est-à-dire, pas faire un mouvement, comme ça, ici, là, où on tombe, il n'y a rien qui est, rien qui est maintenu, l'importance du gainage, c'est de vendre serrée, donc ici, hop, là, je reste aligné, d'accord, et ventre serrée toujours, ok, dernière, dernière série, ici, donc là, je vais enlever un élastique, pour bien faire le mouvement, là, l'idée, c'est, bon, je mets un élastique dur, et je vais avancer, pour qu'il y ait de la tension, et au fur et à mesure, je vais reculer, donc là, c'est le crunch qu'on a vu au début, mais avec l'élastique, ici, donc là, pour sentir les abdos, c'est le top, ici, soit les mains ouvertes, ici, mais je trouve que, souvent, ça défonce un peu les épaules, donc on peut tenir, les chevillères comme ça, ou même tenir qu'une seule chevillère, d'accord, vous allez prendre ce que vous préférez, ici, je tends les bras, ici, les coudes serrés, ici, et je cherche ça, le point de départ, c'est avec les mains, qui sont au-dessus du ventre, pas au-dessus de la poitrine, et encore moins au-dessus de la tête, pourquoi ? Parce que quand je pars ici, je vais avoir tendance à me laisser entraîner, et cambrer mon dos, donc quand je vais prendre de l'élan, en fait, en gros, c'est comme si je prenais de l'élan, avec le dos, et moi, je ne veux pas, comme on s'y, d'accord, les deux suivis dans les mains, sinon, comme ça, ici, là, j'ai mon point de départ, ok, au-dessus des mains, au-dessus du ventre, là, ici, le gainage est déjà activé, et là, je vais chercher à monter, au-dessus des genoux, mais vers le ciel, ici, d'accord, je cherche à augmenter la tension de l'élastique, je commence à continuer à tirer sur l'élastique, ce que je veux vous dire, c'est, je ne cherchais pas à amener, mes mains vers le ventre, parce que là, je plie trop, je ne cherchais pas à simplement monter vers le ciel, même si ça bosse bien, mais je veux tendre un peu plus les élastiques, d'accord, donc le point de départ, il est ici, je serre le ventre, ici, et je monte, hop, et je reviens, d'accord, vous voyez, ici, élastique, je monte, d'accord, en poussant l'élastique au-dessus des nouges, je prends un repère, comme si j'avais la jambe tendue, ici, on ne va pas faire comme ça, ici, comme si je voulais vers la jambe tendue, vous voyez, la main se rapproche, ok, et là, vous allez sortir le gainage et les abdos, d'accord, donc rappelez-vous, on baisse le menton, et on monte, ici, hop, et on revient, pas en rapide, donc là, les abdos, c'est vraiment intense, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, d'accord, ce sera notre dernière série, ici, donc, on avance un peu, on cherche à être vraiment dur, là, l'idée, c'est vraiment que les abdos, ils bossent vraiment dur, hop, c'est parti, 30, 20, hop, si vous faites bien, ça brûle bien, là, on installe, hop, on remonte, on expire, on remonte, je maintiens un petit peu, hop, je redescends, mais les mains restent au-dessus du ventre, toujours, là, je remonte, j'augmente la tension des élastiques, hop, je bloque un peu en haut, je reviens, je maintiens le ventre, les mains au-dessus du ventre, là, chaque fois, je serre le ventre, j'écrase le ventre, je prends le temps, on me tient d'écraser, ici, je reviens, les mains ne partent jamais en arrière, c'est ça qui est dur, j'ai rien, on a tendance à se laisser embarquer, par les élastiques, on expire à la montée, ok, normalement, quand on l'a bien, c'est dur, ça brûle tout le temps, il n'y a jamais de phase de repos, parce que même quand j'ai la tête au sol, le gainage, il bosse toujours, je vais sentir qu'il n'y a pas de phase de repos, s'il y a une phase de repos, c'est que vous n'êtes pas assez avancé, ou c'est que les mains sont au-dessus de la poitrine, comme ça, ou au-dessus de la tête, attention, 5 secondes, on va repartir, 3, 2, on s'installe, et c'est parti, j'expire à la montée, j'inspire à la descente, j'expire à la montée, j'expire à la descente, j'expire à la montée, j'inspire à la descente, je contrôle les mains qui restent au-dessus du ventre, je monte, je monte attention à l'élastique, là ça brûle, si je cherchais bien à monter haut, une dernière, je monte bien haut, ok, ça vaut là, encore, je cherchais vraiment à monter haut, et à monter la tension à l'élastique, ok, donc, le fait comme ça, vous allez travailler les abdos, et le gainage, c'est important de vraiment associer les deux, hop, allez, c'est reparti, dernière, allez, à aucun moment je vais vite, je reste concentré sur mon ventre, en plus des abdos, c'est-à-dire, j'écrase le ventre, avant même de me redresser, je monte, je continue à écraser le ventre, en expirant la montée, 8 secondes, et 3, 2, 1, ok, vous voyez, les abdos là, ont bien travaillé, voilà, petite séance abdos, qui mérite à être refait, parce qu'il y a de fortes chances, c'est la première fois que vous faites, surtout avec les élastiques, il y a de fortes chances que vous êtes dans beaucoup d'huile à peu près, c'est normal, il y a beaucoup de consignes, j'essaie d'incorporer un peu de gainage pilates, en fait, vraiment serrer le ventre, prendre cette conscience de serrer le ventre, et pas juste faire comme un bourrin, d'accord, ce qui va vous renforcer votre posture, vendre serré, travailler les abdos, donc, que bénéfique, donc, refaites-la plusieurs fois, de toute façon, comme toutes les séances que je vous propose, c'est important de les faire plusieurs fois, la première fois, c'est toujours découverte, la deuxième fois, vous allez ajuster un peu plus les résistances, et maîtriser un peu plus l'exercice, la troisième fois, normalement, tout est maîtrisé, ou plus ou moins maîtrisé, donc, on va un peu plus loin, la quatrième fois, on continue à voir si on progresse, ou si on est toujours, si on maîtrise parfaitement la séance, en gros, c'est ça, d'accord, si ce genre de séance vous plaît, si vous aimez être coaché comme ça, moi, je vous invite à suivre un programme, donc, le programme que j'ai préparé, musculation pour débutant ou intermédiaire, j'ai fait deux versions, débutant, de l'échauffement jusqu'au retour au calme, intermédiaire, donc, c'est au niveau plus avancé, 40 minutes par séance, de l'échauffement jusqu'au retour au calme, vous êtes accompagné du début jusqu'à la fin, et surtout, vous avez un programme qui est construit, d'accord, c'est l'essence en all body, vous êtes sûr de toujours progresser, toujours évoluer, un programme, c'est pas juste addition de séance, c'est une stratégie de séance, pour faire travailler l'ensemble du corps, de façon équilibrée, et avec des méthodes d'entraînement variées, pour vous faire toujours progresser, ok, si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre dans ce programme, en cliquant juste ici, en bas, dans la description, je mets le lien dans la description aussi, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !